Il a contribué à la mise en place des infrastructures à Saliacro. Saliacro, c'est d'abord la volonté de l'État de Côte d'Ivoire. Donc l'État de Côte d'Ivoire y a contribué, a contribué à la réhabilitation des bâtiments, y a mis le personnel qu'il faut. Les agents d'encadrement sont donc des agents de l'administration ivoirienne. Et donc, Saliacro bénéficie d'une dotation budgétaire au niveau du ministère de la Justice. Tout cela pour dire que ce n'est pas un feu de paille, ce n'est pas un épiphénomène. C'est une situation qui a vocation non seulement à perdurer et à s'améliorer, mais à se démultiplier. Tel est notre objectif, c'est de pouvoir mettre un peu sur toutes les zones de la Côte d'Ivoire de telles fermes pour non seulement améliorer les conditions de détention, améliorer l'alimentation des détenus et aussi procurer des formations aux personnes qui sont privées de liberté. Ce n'est pas que l'agro-pastoral, mais il y a aussi des travaux. Il est prévu qu'il y ait l'apprentissage de la mécanique, de la couture et bien d'autres métiers qui pourront permettre aux gens qui vont y transiter d'avoir les moyens de se prendre en charge à la fin de leur peine de prison. Très bien. Alors, merci donc à Ouattara Moussa. Monsieur le ministre, c'est vrai que Salia Crow nous a intéressés. 29 personnes, nous pensons que c'est très peu. C'est parce que l'expérience va se poursuivre. Je vais juste, le temps de permettre à Maïs Sacco de mettre de l'ordre dans le coup de téléphone qu'elle reçoit. Je voudrais que vous prononciez en définitive quel est le fond du problème là-bas, chez vous, avec les greffiers. Il faut que nous le comprenions une bonne fois pour toutes. À ma connaissance, il n'y a pas de problème avec les greffiers. Nous l'avons résolu par la prise d'un texte qui va aujourd'hui passer à l'Assemblée nationale. Nous étions d'ailleurs aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour d'autres textes. Il est prévu que le statut des greffiers avait réclamé un statut. Et nous, nous avons porté devant le gouvernement un projet de loi qui porte statut des greffiers. Ce projet de loi a été consensuellement rédigé par les greffiers. Nous avons même tenu à ce que le document de base qui devait aller au Conseil soit paraffé par toutes les parties. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a pas de problème du tout. Vous le constatez, nos juridictions marchent convenablement. Nous avons pris des engagements que nous honorons. Et les greffiers nous accordent leur confiance. Très bien. Des juridictions, il en sera question tout à l'heure avec Diakité Ibrahim de Radio Côte d'Ivoire. Le temps de faire un tour, bien entendu. M. Maï Sako, justement, pour relever les préoccupations des téléspectateurs. Maï Sako. Bonsoir. La première préoccupation nous vient de M. Boifo Jean-Marc. Il appelle de Yopougon, quartier Maroc. Selon M. Boifo, il y a des malades à la MACA qui doivent sortir de ce centre de détention parce que la MACA n'a pas de médecins spécialisés ni de soins spécialisés. Le paquet s'oppose à ce que ces malades-là sortent de la MACA. M. Boifo voudrait savoir si M. le ministre est au courant de cette situation et que compte-t-il faire pour sauver la vie de ces malades détenus à la MACA. Ensuite, la deuxième préoccupation de M. Boifo, toujours à la MACA, il y a des détenus dont les enquêtes sont terminées depuis plus d'un an. On ne les juge pas, on ne les libère pas. M. Boifo, encore une fois, le ministre est-il informé de cette situation ? Qu'est-ce qui est envisagé pour venir à bout de ce problème ? Pour l'instant, ce sont ces deux préoccupations que nous avons. Merci d'avoir recueilli ces préoccupations. M. le ministre, les questions sont très claires. Nous attendons votre réaction. Si, c'est des cas-là qui sont des cas. Nous allons apporter les éléments d'information à notre possession. Les textes qui régissent la détention indiquent bien que les détenus ont droit aux soins. Pour ce faire, la MACA, qu'on le dise, n'est pas un hôpital spécialisé. Mais il y a un médecin qui assure les soins à la MACA. Il revient à ce médecin d'indiquer qu'un détenu a besoin d'un soin qui doit lui être procuré à l'extérieur. Quand c'est le cas, le détenu est transféré dans le centre qui peut lui prodiguer les soins qu'il faut. Vous vous souvenez, en Côte d'Ivoire, ici, il n'y a pas si longtemps, certains détenus ont même été transférés de certaines localités dans les hôpitaux les plus huppés d'Abidjan pour recevoir des soins. Donc, lorsque ces faits-là sont portés à la connaissance du médecin, c'est lui qui diagnostique, c'est lui qui dit, vous pouvez aller, vous allez en neurologie, il n'y a pas de neurologue ici, c'est tel hôpital qui vous reçoit. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que quelqu'un dise, moi, j'ai besoin de tel soin, il faut que je sorte parce que c'est quand même aussi la détention. Il y a des normes de sécurité à respecter. Toutes les fois que le médecin de la MACA est informé d'un cas qui nécessite transfert dans un lieu de soin, cela est fait automatiquement et à la charge de l'État. Sur la seconde question, certaines procédures seraient achevées. Qu'est-ce qu'on attend donc pour pouvoir juger les personnes ? Ce sont des questions de programmation. Je suppose qu'on n'entend pas nous demander immédiatement parce que les procédures sont achevées au niveau des cabinets d'instruction, de libérer les gens parce que ça dépend de leur dangerosité. Quand certains sont là pour des broutilles et que l'instruction est achevée, on les remet en liberté. Ils font la demande, ils partent provisoirement en liberté. L'expérience également nous demande que plusieurs personnes sortent avant le jugement. Mais il y en a qui sont donc impliquées dans des procédures très complexes et qui n'offrent généralement aucune garantie de représentation, alors que les peines qu'elles encourt sont importantes. Dans de telles hypothèses, il est de meilleure politique de les conserver jusqu'au jugement, afin que celui-ci soit rendu dans des conditions de transparence et de contradiction. Alors, amis, je dois vous rappeler que vous pourriez nous joindre au 22-42-58. Maïs Sako vous attend avec beaucoup de plaisir, monsieur le ministre, avant d'aborder le deuxième axe de cette émission. J'ai noté que tout à l'heure, dans l'entretien que vous avez eu avec Ouattara Moussa, que le camp pénal était destiné aux prisonniers de long séjour. Le long séjour, en droite, se détermine à partir de quand ? C'est 5 ans, 10 ans, 1 an, le long séjour pour vous ? Généralement, à partir de 5 ans, vous êtes déjà à long séjour. Vous imaginez 5 années dans l'existence de quelqu'un, c'est important. Mais à raison des capacités d'accueil de ce camp pénal, il est clair que ce ne sont pas toutes les personnes condamnées à plus de 5 ans qui y vont. Il faut tenir compte des capacités d'accueil, donc l'on privilégie ceux qui sont condamnés au plus fort taux et de manière dégressive jusqu'à ce que la capacité d'absorption du camp pénal soit mise à rue de preuve. Sinon, logiquement, à partir de 5 ans, dans certaines sociétés, dans certains pays, vous êtes déjà considéré comme détenu de longue peine. Très bien. Alors, merci donc à monsieur le ministre. Il faut se rappeler que notre pays sort des 10 années obscures, des crises, qui ont véritablement secoué la Côte d'Ivoire dans tous les domaines et a appuré la justice. Alors, depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara, qu'est-ce qui a été fait ? Que reste-t-il à faire ? Élement de réponse dans ce témoignage de Sidonie Davila, lu par Abu Sanobo. Des analyses menées conjointement par le ministère de la Justice et les partenaires révèlent des imperfections dans le système judiciaire. Elles font état d'un cadre juridique inapproprié et souvent dépassé. Des tribunaux difficiles d'accès, peu efficaces et peu crédibles, des prisons surpeupleuses et sous-équipées. Les professions judiciaires mal organisées et insuffisamment encadrées, sans oublier le manque de personnel d'ailleurs moins formé. Face à ces constats, l'État décide d'engager certaines réformes pour assainir le secteur, d'où la mise en place d'un programme de réforme et de modernisation de son système judiciaire et pénitentiaire. Pour des conditions de détention plus humaines, il est ouvert officiellement, depuis le 15 mai 2014, une ferme agropastorale à Saliacro, dans la localité de Dimbocro. La mise en place de structures éducatives et ateliers d'apprentissage pour préparer la réinsertion des détenus. Aussi, pour une justice plus proche des populations, est-il envisagé de nouvelles cours d'appel à Abengourou et à Korogo et de nouveaux tribunaux à Guiglo, San Pedro, Portboué et Abobo. Pour une justice plus efficace et fonctionnelle, il est prévu un investissement de 65 milliards de francs CFA. Cet apport va contribuer à améliorer la condition de travail du personnel judiciaire. Par ailleurs, pour une politique cohérente de protection judiciaire et de la jeunesse, le ministère prévoit la construction et l'équipement à Abujan et dans les grands centres urbains d'établissements destinés à la rééducation des mineurs en conflit avec la loi ou en difficulté. La mise en œuvre d'un tel plan de réforme est indispensable et très attendue par les citoyens qui ont besoin de reprendre confiance en la justice ivoirienne. Véritable clé de voûte de nos institutions. Voici ce tableau de nos juridictions, commenté ici par Abou Sanougou. J'accueille avec beaucoup de plaisir Diakite Iprême de Radio Côte d'Ivoire, ses confrères. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation du directeur de l'information. Le ministre de la Justice vous écoute avec intérêt, écoute et attend vos préoccupations. Bonsoir M. Traorabou, bonsoir M. le ministre. Bonsoir M. Diakite. Alors avec vous, on va parler des réformes en cours au niveau, au plan humain, au plan infrastructure, mais aussi on va parler si possible aussi des réformes au plan, au niveau des tests en vigueur et de l'aspect judiciaire. Alors, actualité oblige, le conflit éleveur-agriculteur a fait encore des blessés. Le dernier en date, c'est Kalakala, Ferkesedougou, que vous connaissez très bien. Nous déplorons naturellement cette situation. Nous pensons qu'aucun conflit n'est insuscitable d'être réglé par voie de justice et qu'il n'est pas normal que des populations en arrivent à s'agresser pour penser régler un problème. Bien au contraire, cela démultiplie les problèmes. Alors, le conflit éleveur-agriculteur est un vieux problème de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de prendre des dispositions, notamment par l'édification de couloirs de transhumance, qui va permettre donc que les bœufs ne puissent pas accéder aux plantes que certains agriculteurs voient détruits lors du passage des bœufs. C'est tout l'enjeu de la question. Aujourd'hui, il y a une certaine indiscipline de la part des éleveurs qui, au lieu de rester dans les couloirs qui sont définis, font entrer les animaux dans les plantations. Vous comprenez, l'être humain réactif, quand vous avez passé dans ces zones dures où la terre est très, très pauvre, des mois et des mois à faire des sémences, et que vous arrivez dans votre plantation, qu'elle est totalement détruite avec la présence des auteurs de cette destruction, généralement, les gens ont du mal à se maîtriser, ce qui débouche donc sur des réactions violentes que nous déplorons, parce que ce n'est pas la solution. Nous voudrions saisir cette opportunité pour demander à tous ceux qui sont impliqués dans ces situations d'essayer, dans le cas, de cultiver le dialogue et de recourir à la justice. Nos magistrats sont formés pour pouvoir concilier ces intérêts-là, et je pense qu'ils n'hésiteraient guère à procéder de la sorte. Alors, M. le ministre, à ce jour, la Côte d'Ivoire a combien de juridiction ? À ce jour, la Côte d'Ivoire a combien de juridiction ? Eh bien, s'il s'agit donc des sections de tribunaux, je pense que nous sommes aujourd'hui à 27 juridictions. Les tribunaux de première instance sont au nombre de 9, et nous avons également 3 cours d'appel, donc qui siègent, avec en outre le tribunal de commerce. Quand vous faites la sommation, eh bien, vous avez le résultat d'un homme de juridiction opérationnel en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de l'état des lieux de ces juridictions ? Sont-ils pourvus en matériel ? Sont-ils pourvus en... je veux dire, tous les moyens pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions ? Sont-ils fournis ? Peut-être aussi un ressource humaine, hein ? Oui. C'est une question aussi, hein ? Oui, oui, oui. Quand nous prenons, donc, le ratio qui est généralement indiqué ou suggéré au plan international, nous sommes en dessin. Aujourd'hui, nous avons quand même, globalement, nous sommes, je pense, 640 magistrats, dont à peine 560 encore en exercice dans la juridiction. Alors, si vous prenez le ratio de la population ivoirienne, dont le recensement général nous dira exactement ce qu'il en est, en prenant à peu près 24 millions d'habitants, vous voyez que le ratio, c'est presque un magistrat pour 200 000 habitants, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup parce qu'annuellement, même si vous devez traiter par jour un dossier, il va s'en dire qu'avec 200 000 cas possibles, vous êtes tout à fait submergé. L'idéal... Et qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier à cette situation ? Le gouvernement a eu une oreille attentive à notre demande de relèvement du nombre de magistrats et cette année, à la différence des années précédentes où le recrutement portait sur 15 magistrats, nous sommes passés à 25. Nous avons l'opportunité, l'année prochaine, d'en recruter encore 25. Et nous sommes en négociation dans le cadre du CDD de pouvoir faire un recrutement exceptionnel de plus de 50 magistrats sur deux ans. Avec un tel effort, nous aurions à peu près 150 qui entrent sur trois ans dans la magistrature, ce qui devrait donner une bouffée d'oxygène. Parce qu'en même temps qu'on démultiplie les juridictions spéciales, cela appauvrit les juridictions ordinaires. Donc nous sommes en train de faire un effort pour accroître le nombre de juges. Au-delà du nombre de juges, l'idéal, c'est que chaque département soit doté au moins d'une section de tribunal pour éviter les longs déplacements, les longs parcours. Et donc, dans cette optique, nous envisageons la construction également de nouvelles juridictions pour réduire un temps soit peu la distance que chaque justiciable doit parcourir pour avoir accès à la justice. Il y a eu des nouvelles constructions. Nous avons inauguré la section de tribunal d'ICIA. Il y a eu Saint-Franc entre-temps. Il y a Guigoulot qui a été construit, qui a augmenté. Donc, ils nous ont permis d'avoir trois nouvelles juridictions. Mais également, Saint-Pédro est sur le CDD en chantier pour offrir également une juridiction à cette localité qui, économiquement, ne peut pas être encore rattachée à une autre juridiction. Mais est-ce qu'à ce niveau, les magistrats, les greffiers, le personnel, les acteurs, ils sont redéployés dans ces juridictions-là ? Parce qu'on a eu dire que ça traîne encore les affectations ou ceux qui doivent être affectés ne sont pas encore affectés. Je voudrais dire que cela ne relève pas de la vérité. Dans toutes nos juridictions, aujourd'hui, il y a ce qu'il faut pour fonctionner. C'est clair qu'on peut espérer avoir un certain nombre de magistrats par juridiction. Mais non seulement cela dépend de la taille des juridictions, mais également cela dépend du potentiel que nous avons en ressources humaines. Donc, nous affectons les magistrats en fonction du personnel d'autres. disposent et toutes les juridictions, aujourd'hui, sont animées, ouvertes, fonctionnelles. Donc, il y a tant des greffiers, des assistants sociaux, des secrétaires que des magistrats. Monsieur le ministre, on passe à l'aspect judiciaire. Plusieurs personnes ont bénéficié d'une mise en liberté provisoire. Elles vont-elles retourner un jour devant la justice ? Absolument. La liberté provisoire signifie que vous êtes dans un temps X hors de la détention, mais en attendant d'être jugé. Lorsque vous arrivez devant la phase de jugement, à la phase de jugement, si vous êtes reconnu coupable des faits qui vous sont reprochés, et que votre détention provisoire ne couvre pas la période de condamnation que vous allez avoir, il va sans dire qu'il y a un rélicat que vous devez à la justice en termes de période de détention. Donc, dans cette hypothèse, vous pouvez vous attendre à retourner en prison. Mais s'il se trouve que la période de détention provisoire correspond à la peine que vous aie coupée, lors du jugement, vous ne serez pas astreint à retourner dans la zone d'une maison d'arrêt. Voilà ce qui arrive, c'est pour cela qu'on parle de liberté provisoire. Est-ce qu'à ce niveau, il y a une durée déterminée ? L'hôtesse de loi prévoit la durée ? Ça peut durer combien de temps ? Normalement. La liberté provisoire ? On est généralement dans des hypothèses où les procès sont plus ou moins complexes. Donc, leur organisation n'est pas toujours aisée, notamment les assises ou des procès qui ont donc des relèves de questions sécuritaires. Il faut prendre des dispositions. L'idéal, c'est que vous soyez jugé dans un temps relativement bref, je dis bien l'idéal, mais la conjoncture peut faire que cela prenne un certain temps. Voilà, donc on ne peut pas, il n'y a pas une disposition qui dit que si vous êtes en liberté provisoire, vous devez être jugé dans deux semaines. OK. Alors, M. le ministre, sur la séparation des pouvoirs, la justice ivoirienne, est-elle réellement indépendante ? Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que vous pensez ? C'est ce que je pense, parce que jusqu'à preuve de contraire, nos juges rendent leurs décisions en leur âme et conscience. Il faut que les gens comprennent que le garde des sceaux n'est pas le symbole de la justice. Le garde des sceaux est un élément de l'exécutif chargé de l'administration des services de la justice. Mais la justice en elle-même est rendue par les magistrats qui, eux, relèvent du pouvoir judiciaire. Et quand on parle d'indépendance, c'est que le juge ne reçoit aucune instruction quand il doit rendre une décision. Vous pouvez faire un micro-trottoir à peine si je connais les juges du tribunal d'Abidjan. À peine. Parce que ça ne m'intéresse pas de savoir quel juge et qu'est-ce qu'il fait. J'ai des critères d'appréciation qui sont les notations par le chef de juridiction. C'est à partir de ces critères de notation que la commission fait les avancements, met les magistrats à ma disposition. Moi, je les affecte avec l'accord de la commission à des postes précis. C'est bien l'expression de la justice. Ce n'est pas le garde des Sceaux qui rend des décisions, mais le garde des Sceaux dépend de l'exécutif. Voilà. Alors, sur la question, je vais prendre pour exemple une situation d'actualité. M. Pascal Afinguesan, président du FPI, qui appelle au boycott du RGPH, le Recensement Général de la Population de l'Habitat. Voilà. On n'en parle pas. Et au lendemain, je vais dire au lendemain de la communication du porte-parole du gouvernement, qui dit « je crois que nous allons prendre nos responsabilités ». Deux jours après, M. Pascal Afinguesan est convoqué à la gendarmerie, chez le procureur. Est-ce que, voilà pourquoi on pose la question, est-ce que notre justice est indépendante ? Est-ce que le pouvoir ne s'immisce pas dans le règlement de certains problèmes ? Non, je ne pense pas que le pouvoir s'immixe. Vous savez que le parquet relève du garde des Sceaux. C'est la hiérarchie qui instaure nos textes. Donc, c'est le garde des Sceaux. Le parquet peut s'auto-saisir, mais par principe, c'est le garde des Sceaux qui est instruit pour faire des poursuites. Donc, si le garde des Sceaux n'a pas instruit pour faire des poursuites, le parquet peut ne pas en clasher des poursuites. C'est le cas lorsque les infractions sont de nature à porter un trouble à l'ordre public. Vous savez, gouverner ou administrer, comme nous le faisons dans le cadre de notre département, ça impose que vous teniez compte de l'environnement pour agir. Si vous devez arrêter quelqu'un pour que le lendemain, le pays soit à feu et à sain, il est bon que vous réfléchissiez à ce que vous devez faire. Donc, il y a des questions d'opportunité en matière de poursuites. L'opportunité de poursuites, c'est un principe pénal qui existe et que la chancellerie se doit de pouvoir exploiter dans certaines circonstances. Alors, autre question, toujours actualité oblige. La mise en liberté provisant de certains détenus post-crise intervient. Toujours après des discussions entre pouvoir, opposition, notamment le FPI. Dernièrement, on a entendu, au sortir d'une discussion, 150 personnes seront mises en liberté provisoire avec le dégel de 50 hauts comptes. Alors, on se demande, avant même que cela ne passe devant la juridiction, comment on peut déclarer cela ? Est-ce que le jugement est déjà fait avant d'aller aux négociations ? Comment on arrive à cela ? En fait, cela engage les auteurs des déclarations. La justice fait son boulot. Vous allez constater que les chiffres ne sont jamais ceux qui sont annoncés dans le cadre des rencontres politiques. Il peut y avoir des projections. Le garde des Sceaux peut être informé en tant que responsable du parquet. Le parquet a le droit de m'informer de ce qu'il envisage. Et j'ai le droit d'informer le gouvernement de ce que le parquet envisage. C'est tout à fait normal. Mais il n'est pas toujours évident que les chiffres annoncés ou les dates annoncées soient respectées par la justice. Bien souvent, vous avez remarqué qu'il y a des décalages entre les actions ou les professions de foi et les réactions des magistrats. Cela ne colle pas toujours, mais il est clair que la souris est souvent levée et qu'on peut savoir. Mais je déplore le fait qu'avant qu'il n'y ait des décisions des juges, que des déclarations portant sur des chiffres ou autres soient établies, parce que si ce n'est pas le cas, je ne sais pas ce qui va se passer. Les juges ne sont pas obligés de nous suivre. J'espère que ce ne sera pas forcément le cas. mais attendons de voir si effectivement les juges vont obtempérer ou si les juges vont prendre leurs responsabilités. Je leur fais confiance. Monsieur le ministre, on a le droit d'exprimer ce qu'on a envie quand on va à une table de négociation. Bon, voilà ce qu'on a envie qu'il se fasse. Oui, c'est un souhait. Mais c'est ce que je dis, c'est un souhait, ça reste un souhait. Et tant que le politique souhaite, le judiciaire n'est pas obligé de suivre. Les politiciens peuvent rêver ou dire ce qu'ils veulent, mais les juges prennent en dernier ressort la décision. Vous pouvez annoncer au sorti d'une négociation qu'il y aura mille libérés. Si les juges veulent, ils en libèrent deux. Vous n'allez pas aller casser la prison pour les sortir. Très bien. Voilà, c'est lui qui a encore le pouvoir de les mettre dehors. Et attendons que les juges réagissent. S'il y a une conformité exacte entre toutes les déclarations, en ce moment, peut-être que nous pourrions penser comme vous le faites actuellement. Ok. Alors, M. Traoréabou a abordé un peu cette question, la situation de Mme Simone Mbabou, juridiquement parlant. Quelle est la situation réelle ? Mme Simone Mbabou est sous mandat de dépôt. Elle fait l'objet d'une procédure d'instruction devant un juge d'instruction. Et donc, c'est une situation d'un détenu préventif normal. A la seule différence que son statut d'ancienne première dame fait qu'il n'ait pas assuré que sa sécurité soit garantie dans une maison d'arrêt. Vous savez que les faits qu'on lui reproche ont touché plusieurs Ivoiriens, dont certains en prison, et même dans certains chargés de la surveillance des prisons. Dans de telles hypothèses, il faut réfléchir à comment on fait pour que le prévenu ou le détenu ne soit pas lui-même exposé au risque de ne pas pouvoir répondre aux convocations de la justice. Ce qui justifie donc qu'elle soit détenue dans des circonstances qui la sécurisent. C'est d'abord pour sa propre sécurité. Donc, elle fait l'objet de procédures ordinaires. Les juges, lorsqu'ils ont besoin de l'entendre, vont où elle se trouve, avec ses avocats, procèdent à son audition et reviennent sur Abidjan. Donc, ce sont des mesures exceptionnelles d'administration pure et simple des conditions de détention. Cela va nous permettre, je dirais, de soulever la question même du délai de détention des prévenus. Ça fait combien d'années elle est là ? Pratiquement trois ans. Ça va durer encore combien de temps ? Mais vous savez que la situation des détenus est en fonction de l'évolution des dossiers. On arrête quelqu'un pour faire des enquêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada